Musique Quelle amie fidèle et tendre Nous avons en Jésus-Christ Toujours prêt à nous entendre À répondre à notre cri Il connaît nos défaillances Nos chutes de chaque jour Sévérant ses exigences Il est riche dans son amour Quelle amie fidèle et tendre Nous avons en Jésus-Christ Toujours prêt à nous comprendre Quand nous sommes en souci Disons-lui toutes nos craintes Ouvrons-lui tout notre cœur Bientôt ses paroles saintes Nous rendrons le vrai bonheur Quelle amie fidèle et tendre Nous avons en Jésus-Christ Toujours prêt à nous apprendre À vaincre en comptant sur lui S'il nous voit vrai et sincère A chercher la sainteté Il écoute nos prières Et nous met en liberté Quel amie fidèle et tendre Nous avons en Jésus-Christ Bientôt il viendra nous prendre Pour être au ciel avec lui Suivons-nous l'étroite voie En comptant sur son secours Bientôt nous aurons la joie De vivre avec lui toujours Connaissez-vous dans votre famille, dans votre entourage, dans votre famille directe Ou famille un peu élargie Connaissez-vous un héros de la foi ? Ou dans vos connaissances ? Connaissez-vous quelqu'un, vous pourriez dire, ça c'est un héros de la foi ? Peut-être que vous en connaissez, faut pas me le dire Mais si je vois que vous faites ça Vous dites oui, je comprends que vous le connaissez Si vous dites rien, je ne connais pas le faux Un héros de la foi Un champion de la foi Et vous-même d'ailleurs Êtes-vous des hommes et des femmes de foi ? Avez-vous la foi ? Jusqu'à déplacer les montagnes Oh mais, ça c'est exagéré ça Qu'est-ce que la foi ? J'ai la foi, dit un chanteur J'ai la foi Et c'est quoi la foi ? Comment a-t-on la foi ? Comment l'obtient-on ? Où peut-on trouver la foi ? Comment peut-on l'acheter ? Est-ce que ça t'achète ? Qu'est-ce que la foi ? J'ai la foi ou j'ai pas la foi ? Écoutez cette lecture, écoutez simplement Et laissez-vous bercer par l'écriture Or la foi est une ferme assurance La foi est une ferme assurance Des choses qu'on espère Des choses qu'on espère Une démonstration Il y a les choses qu'on espère C'est une démonstration De celles qu'on ne voit pas Je le lis en un trait Or la foi est une ferme assurance Des choses qu'on espère C'est une démonstration de celles Qu'on ne voit pas Pour l'avoir possédé Les anciens Ont obtenu un témoignage Par la foi C'est par la foi Un exemple Que nous reconnaissons Que l'univers a été formé Par la parole de Dieu En sorte que ce qu'on voit N'a pas été fait de chose visible C'est un exemple Avons-nous la foi ? Connaissons-nous quelqu'un Qui est un homme de foi Une femme de foi ? Est-ce que ça existe encore de nos jours ? Et si ça existe, où sont-ils ? Peut-on les rencontrer ? La foi, c'est une... C'est l'assurance Ecoutez bien le mot, hein ? C'est l'assurance Je suis assuré Je suis certain C'est l'assurance C'est une ferme confiance Pas une confiance Une ferme confiance C'est vraiment confiance Dans la réalisation de ce qu'on espère Qu'est-ce qu'on espère ? Qu'est-ce qu'on espère en tant que chrétien ? Qu'est-ce qu'on espère ? Et quelles sont les choses dans cette espérance que Dieu approuve ? Je relis ce verset Pour qu'il entre bien dans notre tête La foi est une ferme assurance Des choses qu'on espère Une démonstration de celles qu'on ne voit pas Et il cite toute une série d'exemples Tous ces exemples cités Nous n'allons pas tous les voir pendant l'été Mais nous allons voir une bonne partie Pendant la saison estivale Un par dimanche environ De ces gens Des hommes Des femmes Qui sont appelés par l'auteur des Hébreux Des héros de la foi Et j'aimerais que notre église aussi contienne des hommes Des femmes Il y en a peut-être déjà Qu'on peut appeler des héros de la foi C'est drôle Lorsque je dis à des enfants Ou à des jeunes Je ne vais pas vous le dire à vous Parce que je ne vais pas vous faire cet enfant Citez moi un héros de la foi de cette série On connait mieux le nom des pokémons Que le nom des héros de la foi Que même le nom des disciples Le christianisme, frères et sœurs Dans sa misère aujourd'hui A rendu la méconnaissance des choses saintes Presque au niveau zéro Les gens La nouvelle génération Pas ceux qui ont 3 ans Mais ceux qui ont 20 ans 25, 30 ans Ne connait plus rien A peu près plus rien Des choses bibliques Ils ont fait leur communion quand ils étaient petits Ils se sont peut-être mariés à l'église Mais c'est à peu près tout Ils ne connaissent plus rien Et parmi le monde protestant Qui est supposé peut-être mieux connaître la Bible Que connait-on encore bien de la Bible ? On a tout pour lire la Bible Tout est facilité pour lire la Bible Et pourtant on connait si peu de la Bible Je le trouve aujourd'hui Oui, les supers anciens La mémoire est ainsi faite C'est que c'est stocké dedans Mais les nouvelles générations On ne connait plus grand chose Nous avons eu nos 5 enfants chez nous cette semaine On voit ceux qui sont familiers avec les choses de Dieu Et on voit ceux qui ne le sont pas Ils ne savent pas Des choses qui pourtant sont élémentaires Où sont les héros de la foi d'aujourd'hui ? Où sont-ils ? Et les héros de la foi dont la Bible parle, qui sont-ils ? J'aimerais aujourd'hui parler de Gédéon Gédéon c'est un homme comme vous et moi C'est un peu heureux Il est jeune Il a une certaine audace Mais c'est un peu heureux Il tient à sa vie plus qu'à autre chose Mais il vit des moments, lui et tout le peuple, difficiles Il est cependant jeune Il sait bien courir, il sait bien sauter Il a des bonnes idées Certaines sont mises en pratique par lui-même D'autres le copient Très bien Mais à l'époque où il vit Il y a un terrible fléau C'est le fléau des Madianites Les Madianites Ce sont des espèces de gens Qui sont toujours sur la route Ils ont des chevaux Ils ont même déjà le TGV Enfin, ce sont les chameaux de l'époque Ça se déplace vite, ça va très vite C'est très haut, c'est très fort, c'est très grand Et ces gens-là n'ont aucune idée C'est de piller ceux qui travaillent Et régulièrement, le grand camp d'Israël Un grand camp Je rappelle quand même que beaucoup de gens ont pité l'Egypte autrefois Entre temps, ils ont eu des enfants Ce camp qui a pris place Plus ou moins dans l'interpromise Plus ou moins, je dis bien Se trouvent régulièrement Dépouillés Par ces Madianites Ces Madianites, c'est des nomades Ils vont à droite et à gauche Et ils dépouillent sur leur passage Tout ce qui les intéresse Et qu'est-ce qui les intéresse ? Et bien c'est le travail des champs Le travail des champs, c'est notamment le froment Le blé Et le blé, on en a besoin Mais eux, c'est des nomades Ils ne travaillent pas le blé Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont le piquer chez le voisin Et il se trouve que notre ami Jefté vit à cette époque-là Où régulièrement, les champs sont pillés par ces Madianites Alors, ça ne peut pas continuer à durer Comme on dit quelque part en Belgique Il faut faire quelque chose Mais que faire ? Parce que ces Madianites Ils ne sont pas gênés de couper la tête de quelqu'un Ça ne les dérange pas Ce sont des bruts, quoi Ce sont des bruts Mais tout le blé qui est pris par ces bruts Evidemment, c'est le peuple qui n'en a pas Qui va connaître la famine Mais que faire devant de telles armées ? Que faire devant de telles puissances Qui arrivent sans crier gaffe Qui sont là tout d'un coup Si nombreux que tout le monde se cache Et effectivement, ils ont petit à petit Les Hébreux compris qu'on ne pouvait pas continuer à habiter la plaine Trop dangereux Donc, où va-t-on se cacher ? Et bien, c'est dans la montagne Mais dans la montagne Il n'y a pas beaucoup d'espace vert On ne peut pas cultiver grand-chose On peut bien sûr creuser Et c'était d'ailleurs une idée de Jephthé On va creuser On va creuser pour avoir des réserves d'eau Parce qu'il faut de l'eau On va creuser pour avoir un peu de terre On va monter de la terre Et on va planter dans la montagne Mais quel travail ! C'est pénible C'est dur C'est frustrant C'est désolant Quitter l'Egypte pour ça Si c'était ça le projet de Dieu pour nous Pas sympa Mais Jephthé, il y croit quand même Mais... Ces ennemis sont là Et dans la montagne Il y a des repères Ils sont nombreux Ils sont bruyants Ils font beaucoup de bruit d'ailleurs Ils sont effrayants ces gens-là Et ils vont vite en plus Un champ bleu qui était récolté C'est vite embarqué par l'ennemi Et c'est toute la nourriture Que n'a pas ceux du camp C'est pénible 7 ans de souffrance Voyons son histoire Ce sera le premier de la série pour cet été Jus chapitre 6 verset 1 Les enfants d'Israël firent ce qui déplait à l'éternel Ah ! Il y a une raison à tout ça Ben oui ! Il y a toujours une raison Mais ce peuple d'Israël Fuit ce qui déplait à l'éternel Et l'éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans 7 ans Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait que nous n'avons pas fait ? Peut-être nous le faisons aussi sans le savoir Des choses qui déplaisent au Seigneur Ce peuple qui devait être un exemple Qui devait louer Dieu Qui devait avoir au centre le tabernacle Ce peuple qui devait chanter les cantiques de Dieu Ce peuple qui devait honorer Dieu par sa façon de vivre Ben ! C'est tout doucement accommodé A commander aux nations où ils étaient Ils avaient leurs belles choses Faisons comme eux Et nous sommes, très à ça aussi, très souvent, pris par cette idée On fait comme eux C'est dans le temps C'est chez nous C'est la mode de son temps quoi Attention de ne pas vivre comme ceux qui n'ont pas Dieu 7 ans Souffrance Catastrophe Pia Guerre Désillusion Découragement Et tout le reste Alors, je l'ai dit, je le répète J'ai aussi à l'idée de ne plus se faire avoir Il est déjà un beau jeune homme Bien vaillant, bien courageux quand même, malgré tout Je crois que le peuple est nombreux Et il dit, on va arrêter de se S'installer dans la plaine Parce que là, on est trop facilement repérable On va dans la montagne Ils vont dans la montagne Oui, mais les montagnes, c'est pas très beau, hein Montagne, c'est dur, c'est sec Donc, ils font ce que je viens de vous dire Ils creusent, ils mettent de la terre Et ils sèment le froment Et ça pousse quand même, malgré tout Très gentiment Et puis surtout dans la montagne L'avantage, c'est que Ils pouvaient observer Les nuits quand ils s'amenaient Ils n'étaient plus au ras du sol Ça offre quand même un avantage Quand on est dans la hauteur Bien sûr, il y avait des éclaireurs Des espions Ennemis en vue Ennemis qui étaient bruyants Ils étaient très nombreux, très nombreux Ils se déplaçaient vite Mais évidemment Gravir la montagne, c'est un peu plus compliqué Que d'attaquer une plaine Et les tentes qui se trouvent autour de la plaine Mais c'est difficile D'ailleurs, verset 5, il est écrit ceci 6, 5 Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles Donc les Maldianites Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux Et ils venaient dans le pays pour le ravager Leur motivation, c'est ravager le pays Prendre tout ce qu'il y a à prendre, puis prendre un autre pays Ils étaient nombreux Et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles Vous avez vu des champs de sauterelles C'est effrayant, c'est bruyant Voilà, c'est comme ça que ça se passait Ils sont là, il y a moins de temps qu'il faut pour le dire Il n'y a plus rien, tout est volé, tout est parti Et vous restez là avec pas grand chose Et ça, c'est un moment d'histoire de ce peuple d'Israël Israël en a connu des histoires Une partie des histoires, c'est de leur faute C'est la conséquence d'avoir abandonné l'Eternel, c'est vrai Mais c'est pas toujours de leur faute non plus C'est aussi vrai Et quand on vit des récoltes, comme c'était le cas des Israélites Et que ces récoltes sont emportées par un ennemi Il faut attendre une saison pour retrouver la même chose C'est désolant, c'est désolant Vous avez à peine économisé que votre économie est déjà partie Et ça recommence tout le temps Quelle désolation Et certains priaient Dieu, pas sûrement Certains priaient Dieu Il y en a même, comme le papa d'ailleurs de notre ami ici Qui construisait des hôtels à d'autres dieux On ne sait jamais Eh oui, Jephthé avait un papa qui était son papa Et qui avait construit un hôtel sur lequel il sacrifia d'autres dieux On ne sait jamais Je me dis, mais c'est un peu comme les chrétiens parfois On va à l'église, on chante et tout ça, et très bien Mais on a peut-être d'autres dieux On ne sait jamais quoi On ne sait jamais Destruire les récoltes Verset 7 Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel Au sujet de Madian Parce que quand on est en crise On revient toujours à l'Éternel L'Éternel envoya Lorsque ça arrivait L'Éternel, qu'est-ce qu'il envoya ? Un prophète aux enfants d'Israël Et il leur dit Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël Je vous ai fait monter d'Égypte Et je vous ai fait sortir de la maison de servitude Ce qui est effectivement très vrai Je vous ai délivré de la main des Égyptiens Pas de problème Et de la main de tous ceux qui vous opprimaient J'ai fait tout ça C'est ce que dit le messager de Dieu Et je les ai chassés devant vous Et je vous ai donné leur pays Je vous ai dit Je suis l'Éternel, votre Dieu Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréans Dans le pays desquels vous habitez Mais vous n'avez point écouté ma voix Le prophète, le prédicateur Passe la moitié de son temps A dire cela de la part de Dieu Mais vous vous êtes écartés Pourquoi vous avez fait cela ? Pourquoi vous vous êtes engagés dans quelle voie ? Pourquoi vous avez fait telle association ? C'est parce que Dieu voulait pourtant Vous le saviez, on vous l'a dit Mais Dieu nous aime En attendant, les dégâts sont faits Et effectivement, j'imagine que quand ils avaient tout récolté Et que ces Malianites, qui sont des petits malins Ils n'ont pas mis au début de la saison Et bien à la fin de la saison, vous piquez tout ce que vous avez économisé Et bien vous vous dites C'est pas marrant tout ça Et ça n'est pas marrant bien entendu La solution c'est Pas essayer d'avoir plus de soldats Plus d'armées, plus de ceci, plus de cela La solution c'est de revenir aux fondamentaux Dans toute crise, quelle qu'elle soit Sur la santé, économie, n'importe Pandémie Les hommes, les femmes devraient retourner à Dieu Je l'ai dit en introduction L'ignorance aujourd'hui des gens sur les choses de Dieu Mais des choses élémentaires Est incroyable Les mots que nous utilisons, nous chrétiens pratiquants Couramment Dont nous comprenons le sens Bien des gens Vous dites, je vais au temple C'est quoi ça un temple Ils pensent au temple je sais pas où, au temple où tout là-bas Ils n'ont plus Ils entendent les cloches sonner de nouveau Je les entends depuis quelque temps Il y a une nouvelle cloche Elles sonnent régulièrement d'ailleurs Mais beaucoup de gens ont dit Mais ça nous casse les pieds, ça nous réveille ces cloches Mais ils ne savent plus pourquoi elles sonnent en fait Les gens ne savent plus Ils vont à la messe d'un mariage Mais qu'est-ce qu'il raconte le curé là ? Sur quelle planète ? Ils ne savent pas, ils ne savent plus On va à l'enterrement, on l'a un peu plus silencieux Il faudrait que ça m'arrive pas trop vite quoi Les gens ne savent plus Mais même chez nous On ne connaît plus le nom des histoires classiques Qui connaît l'histoire de la GFT Et d'autres héros qu'on va voir On ne connaît plus Pourtant c'est des héros de la foi On en fait des bandes de ciné On en fait des films quand même Mais on ne connaît plus Alors ce Un homme de la tribu de Manassé, Joas Il est occupé de battre le Froment Son intention est de se soustraire Aux impôts qu'il faut payer à ses pillards Parce qu'il ne prenait quand même pas tout 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 Parce que sinon il n'aurait plus de grain l'année prochaine évidemment C'est une espèce de super impôt Alors l'ange de l'Eternel vient délivrer son peuple Et Gédéon, avec l'intervention de Dieu, a encore cette réaction D'offrir un sacrifice A l'Eternel Cette fois-ci ils sont libérés de ce peuple qui est venu les attaquer Et Gédéon spontanément construit un hôtel Et il offre un sacrifice Quand même, encore quelqu'un qui offre un sacrifice Le même temps il va près de son père Qui lui avait construit un hôtel à l'étranger dans sa famille Il détruit cet hôtel Comment son père, qui l'avait éduqué pourtant dans les choses de Dieu Qui avait raconté mille fois toute l'histoire que l'on connaît tous Notamment la sortie d'Egypte Comment peut-il créer un hôtel et l'offrir à un Dieu étranger ? Peut-être, c'est moi qui pense, peut-être pour pouvoir dire aux étrangers Eh, eh, nous prions votre Dieu, ne nous attaquez pas, il s'est tranquille Mais il a démoli ça Il faut dire que, quelques jours avant Une femme, une charmante femme Avait composé quelque chose de tout à fait magnifique En l'honneur de l'Eternel Cette femme s'appelait Débora Elle était accompagnée d'un homme qui s'appelait Barak Et ils avaient composé un cantique qu'on a dans le chapitre qui précède C'était un cantique à la gloire de Dieu Ils étaient eux aussi dans la montagne Ils étaient eux aussi tributaires de ces voyous Ils étaient eux aussi tributaires de toutes les catastrophes Mais ils ont pensé à composer un cantique Que nous avons toujours dans notre Bible Alors quand vous êtes un jour en manque d'inspiration ou d'idées Lisez ce chapitre, cette composition, ce cantique écrit par Débora Dommage qu'on n'en parle la partition musicale Parce qu'on pourrait la chanter Mais ça ne fait rien On a en tout cas les paroles Sans doute aussi une femme qu'on pourrait appeler un héros de la foi Alors ce héros de la foi Chapitre 6, verset 13 Il dit de lui ceci Gédéon dit Ah ! Donc le Seigneur veut l'engager Et il répond Ah ! Mon Seigneur ! Si l'Éternel est avec nous Si l'Éternel est avec nous Pourquoi toutes ces choses ne sont-elles arrivées ? Ah ! Les chrétiens lisent la même chose Ah ben moi je vais à l'église tous les dimanches Moi je fais ceci, je fais cela Et regarde un peu tout ce qui m'arrive Sympa ! Je ne trouve pas que c'est l'Éternel très sympathique Et où sont tous ces prodiges que nos Pères nous racontent ? Quand ils disent L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Egypte ? C'est quoi toutes ces histoires qu'on nous a racontées ? Un peu comme des gens aujourd'hui Ils diront Ouais les miracles de Jésus Mais on aimerait bien en voir un peu aujourd'hui quoi ! Mais qu'est-ce qu'on a fait pour que ces miracles aient Dieu ? Que faisons ? Quel est notre attitude ? Tous les jours Quand tout va à peu près bien Que faisons-nous ? Pourquoi les églises sont vides ? Généralement elles sont vides Elles sont vides ici hein ? Ça devrait être plein quoi ! Mais partout bien sûr on peut dire on est interdit D'accord ! Mais on oublie ça ! Où sont les gens ? Où est la place religieuse dans le cœur des gens aujourd'hui ? Où est-elle ? Je parle pas seulement des protestants Je parle de tous les religieux hein ! Où est-elle ? Voyons héros ! 6-14 il est écrit L'Éternel se tourna vers lui Il lui dit Donc c'est généant Il se pose toutes sortes de questions Va avec cette force que tu as Pas celle que tu n'as pas Pas celle que tu espères avoir Mais avec celle que tu as Va avec cette force celle-là Et tu vas délivrer Israël de la main des Madianites Alors les Madianites Il faut imaginer ces gens qui étaient sur des chameaux Ils avaient leur armée leur machin C'était immense C'était bruyant C'était effrayant Et Dieu demande à ce jeune homme D'aller combattre ces Madianites Aller combattre ces Madianites Mais je suis quoi moi ? Je suis rien Faut pas se prendre le couille évidemment Mais là dire qu'on est rien Alors que Dieu nous demande quelque chose C'est que Dieu nous donne les moyens Les capacités d'accomplir cette chose Mais je comprends la réaction de Gédéon Moi je ne suis rien Moi j'ai besoin de conviction Moi j'ai besoin de preuves Que c'est pas une voix que j'entends Que c'est pas un rêve que j'ai fait Que c'est pas ma vanité qui me prend la tête J'ai besoin de savoir avec certitude Et Dieu n'est pas trop mécontent Lorsqu'on demande des authentifications Parce qu'on est souvent roulé dans ce monde N'est-ce pas ? Verset 14 Va avec la force que tu as Verset 15 J'ai envie Ah mon Seigneur Avec quoi le délivrerais-je Israël ? Voici ma famille A belle excuse Et la plus pauvre de Manassé Ah en plus je vois riche Et je suis le plus petit dans la maison de mon père Là il exagère un peu Mais enfin il est le plus petit Vous voyez ? Quand Dieu nous demande quelque chose On est un peu comme ça Ah Seigneur tu comprends ? Moi j'ai 40 ans Ou moi j'ai 90 ans Ou je n'ai que 3 ans Enfin bref Moi je ne parle pas luxembourgeois Seigneur Comment veux-tu que je parle luxembourgeois ? C'est pas possible Voilà t'es luxembourgeois Mais comment tu veux que je parle français ? Et puis Comment veux-tu que je parle aux femmes ? Moi je suis un homme On a tous comme ça nos petites excuses Pour ne rien faire en fait Mais ma famille Ils ne sont pas chrétiens chez moi Comment je peux faire ça ? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil Quand Dieu nous demande quelque chose On a toujours une flopée d'arguments Mais Seigneur tu ne te rends pas compte ? J'ai 82 ans J'en ai fait des choses Maintenant je ne sais plus Mais si je te donne la force Va avec la force que tu as Pas celle que tu n'as pas Va avec la force que tu as Les enfants ils sont trop petits Les jeunes se sont occupés à autre chose Quand on est jeune on est marié On a des enfants Quand on n'a plus d'enfants Quand ils sont grands On a des petits enfants Et ainsi il y a toujours quelque chose Pour ne rien faire Pourtant Dieu fait son oeuvre avec nous Des madianites Il y en aura toujours Des gens pour détruire les choses de la foi Il y en aura toujours Il ne faut même plus faire d'efforts Ça se passe dans la télé chez nous Dans les jeux Dans tout ce qu'on veut Les gens connaissent mieux les jeux Mais ils ne connaissent plus grand chose de Dieu Et ils ne voient surtout pas l'oeuvre de Dieu Se faire dans les quatre familles Il ne s'agit pas maintenant d'inventer des histoires Il ne s'agit pas de faire semblant de remporter des victoires Il s'agit de vivre dans l'obéissance du Seigneur Au travers des épreuves Là l'épreuve est là C'est la famine C'est terrible ça quand même Et au travers de cette épreuve Dieu veut être glorifié Alors Gédéon veut un signe de Dieu Il veut être convaincu Un peu comme nous Voilà Seigneur si vraiment c'est ce que tu me demandes Oui je veux bien Mais il me faut un signe Un signe qui soit un signe indélébile Dont je peux être sûr que ça vienne de toi Que ce n'est pas mon imagination C'est un peu ce que Gédéon demande Alors il fait le coup de la toison Vous pouvez lire sur le chapitre 7, verset 9, 10, et puis 13, 14 Il dit voilà Je vais mettre une toison sur un tapis Je vais le mettre dehors À la tombée de la nuit Si demain quand je me lève La rosée se trouve partout Sauf sur le tapis Alors je sais que c'est toi qui me parles Bon il fait ça Il met son tapis Sa toison Le matin très tôt Très nerveux sans doute Il se lève Il regarde Tout autour c'est bien mouillé C'est la rosée du matin Et son tapis Il met sa main dessus Bizarre Complètement sèche Zut C'est sec Moi j'aurais dû faire le contraire Et le soir Il fait le contraire Il s'excuse un peu auprès de Dieu Vous savez, genre de trucs Ça doit se vérifier Demain j'aimerais bien que Matoison soit la seule Qui ait de la rosée Et que tout autour il fasse sec Ça c'est plus compliqué ça Il jubile déjà Parce que ça c'est pas possible La nuit a été longue Et il se lève le matin A vos grandes surprises C'est exactement le contraire Qui est arrivé Ça vient quand même de Dieu Ce message Il va quand même falloir que j'exécute Ce que Dieu nous demande Parfois on demande des signes à Dieu Dieu nous les a donnés Mais il ne nous arrange pas bien en fin de compte On n'ose pas demander une deuxième fois Mais on se dit C'est un peu le hasard Et pour finir on ne fait rien Attention Parce que si je demande un signe au Seigneur Le Seigneur m'entend Il me donne ce signe Et si je n'écoute pas C'est la désobéissance pure et simple Alors ça ne doit pas être étonné Si ça ne tombe plus rond après Et si ça ne tombe plus rond Retournez toujours à cet endroit Où vous avez arrêté les frais Remettez-vous à cette position là Pourquoi j'ai douté là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Remettez-en avec le Seigneur Donc 636 c'est l'oiseau Mais vous n'allez quand même pas me dire Qu'il va y croire ce coup-ci C'est trop facile C'est parce que Dieu lui demande d'aller quand même Combattre cette armée là Il faut quelque chose d'autre Bon Dieu, il est patient Lui il a beaucoup d'idées Au chapitre 7 verset 9 à 10 Je saute un peu Pendant la nuit lève-toi Pendant la nuit lève-toi Descends au camp Et je vais te les livrer entre tes mains Ça doit pouvoir se faire La nuit il fait noir Il n'y a pas d'éclairage Il n'y a pas d'autoroute qui éclaire tout ça Il n'y a pas de lampe de poche Il n'y a pas de GSM allumé Il ne voit rien Il fait noir 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 Et Dieu lui demande de descendre au camp Il connait bien le camp Il est du pays Et je vais te faire connaitre ma volonté Mais quitter sa montagne sécurité là C'est une chose Même s'il connait tous les endroits il faut passer Entrer dans le camp de l'ennemi c'est autre chose Parce que dans le fond Est-ce que tout le monde dort dans ce camp ? Même s'il fait noir Est-ce qu'il n'y a pas des guetteurs Des surveillants Tout ça il ne sait pas Et il va le faire Chapitre 7 verset 13 je saute un peu Et voici il arrive dans ce camp Il a passé l'âge entre les mailles Personne n'a rien vu Personne Et Gédéon arriva et voici Donc il est dans le camp maintenant Voici un homme raconter à son camarade un songe Il faut passer le temps Et dans le camp il y a quelqu'un qui raconte à son camarade un songe qu'il a fait Et que dit ce songe ? Il disait J'ai eu un songe Et voici le gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian Pain d'orge c'est quelque chose de délicieux C'est la gâterie quoi Ce gâteau roulé dans le camp Et il est venu heurter jusqu'à la tente où elle est tombée Il l'a retourné sans dessus dessous Et elle a été renversée Son camarade répondit Et il dit Ce que tu as vu Ce gâteau qui tourne Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon fils de Jonas Et lui Jonas Gédéon il entend ça Il entend l'interprétation que fait un de ses hommes à celui qui a eu le songe Alors ce coup là Vous imaginez une grande armée Il tombe sur deux gars qui font Un raconte son son, l'autre l'explique Et dans ce son, ce pain qui roule Il dit c'est l'épée de Gédéon Il en a conclu que tout le monde avait peur de moi Parce qu'il voyait l'épée de Gédéon partout les gens Tellement ils étaient effrayés de cet homme Lui qui n'osait rien faire parce qu'il avait tellement peur lui-même Alors, homme d'Israël Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et de son explication Il se prosterna, revint au camp et il dit Sa vie a complètement changé Et il dit, levez-vous Car l'Eternel a livré entre nos mains le camp des Madian Un rêve a tout changé Un rêve dans le camp ennemi Expliqué par un ennemi Dans son camp personne n'a pu l'encourager Lui-même était découragé Il a voulu faire une petite inspection, il l'a fait Et là, deux personnes Une personne a eu un son qui l'a raconté Et l'autre il en donne l'explication Et ça a boosté notre ami Gédéon C'est drôle Que parfois à l'intérieur de nos églises Quelqu'un nous dise quelque chose, nous partage quelque chose de la parole Et ça ne nous dit rien, ça nous laisse complètement de glace Peut-être Dieu doit se servir quelqu'un qui est d'ailleurs Pour nous booster, pour nous encourager, pour nous remettre sur le bon chemin Tu écouteras ce que disent les hommes du camp Va, et il a entendu Et ce coup-ci, il va essayer de motiver son armée Alors le héros de la foi Ce n'est pas quelqu'un qui Qui a peur de rien, qui fonce à travers tout Qui tout de suite l'a mêlé Parce que ma question c'est le héros de la foi Vous me dites, mais moi je suis quelqu'un tout simple, je crois Oui, bon, j'ai mes doutes, oui, bon Relisez Le chapitre précédent La cantique écrite, chantée par Déborah Ecoutez-le bien C'est un beau cantique, composé Ça vaut la peine de l'entendre Alors ces vacances C'est vacances où la société nous donne un peu congé Qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Ben, affaires qu'on n'a pas fait pendant l'année Tapisser la cuisine Bêcher le jardin Toutes ces choses-là Est-ce que ça va se limiter à ça ? Ou alors, est-ce que ces vacances vont peut-être m'aider, nous aider Je dis bien nous, hein Nous aider à mettre un peu nos soucis de côté Mettre notre fatigue un peu de côté Mettre aussi un peu nos déceptions de l'année de côté Pour nous laisser rebooster par le Seigneur Nous remotiver dans son travail Dans son œuvre Notre héros ici n'était pas un héros en fait C'était quelqu'un qui était comme nous Qui avait ses craintes, qui avait ses peurs Mais surtout c'était quelqu'un qui diminuait ce qu'il était vraiment Il n'était pas capable de battre une armée évidemment Mais quand on va avec la force que Dieu m'a donnée Va avec la force que tu as C'est pas une force que j'invente, c'est ce que je sais C'est ce que je sais faire Va avec ça Tu connais bien les langues, va avec ça Tu es physiquement très costaud, va avec ça Tu es capable de bien compter, va avec ça Va avec la force que tu as Sois un vaillant héros Je te guide, accomplis ce que je te demande de faire La foi, qu'est-ce que la foi ? C'est quelque chose qui se renouvelle Je n'ai pas eu la foi une fois pour toutes Je n'ai pas eu une fois où je me suis fait baptiser et puis c'est tout La foi est quelque chose qui se renouvelle chaque jour Elle se renouvelle par la voix du prophète, par l'homme de Dieu, par l'écriture sainte Alors lire la Bible, ce n'est pas quelque chose qu'on radote parce que c'est le métier de ratauté du prédicateur Non mais c'est rappeler que c'est la parole de Dieu La parole de Dieu, ce n'est pas comme ça Quelqu'un dehors va me dire quelque chose Oui ça peut arriver évidemment, c'est arrivé pour le songe Mais la logique, la normale, l'habitude, c'est Dieu qui me parle au travers de l'écriture Alors l'écriture, ce n'est pas une page, ce n'est pas l'Apocalypse, ce n'est pas la Genèse, c'est tout Et bien on lit un peu de tout Pas un peu de tout, allez Seigneur parle-moi Ah, il alla se pendre, hum, on va étendre ça Toi fais de même, c'est deux versets dans la Bible ça On connaît tous cette histoire, on ne joue pas au Vogelpig avec la Bible On écoute la Bible, c'est nourriture quotidienne, paroles, ça m'encourage, ça me fortifie Et si autour de moi, je termine, si autour de moi quelqu'un est reconnu comme un héros de la foi Ça fait 30, 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans, toujours aimant de Dieu, toujours au service de Dieu Mais ça m'encourage, je ne suis pas le seul Je crois depuis 3 mois et je me suis déjà en train de m'inquiéter Non, regardons les exemples, les personnes âgées, il ne faut pas les exclure de la communauté Heureusement elles sont là, enfin elles radotent un peu, ce n'est pas grave, elles ont une expérience spirituelle Écoutons l'expérience, c'est une expérience, ce n'est pas la parole de Dieu, mais écoutons l'expérience Regardons leur fidélité, c'est important, regardons leur fidélité La nouvelle génération est beaucoup plus, va comme je te pousse quoi Il pleut, il pleut, il reste au lit, il fait chaud On a beaucoup d'excuses, pourtant le culte, minimum le culte C'est le temps où on s'isole de la vie coutumière habituelle, pour se retrouver Alors se retrouver, ce n'est pas simplement pour dire bon je veux être sympa, c'est important ça Mais c'est de dire voilà, moi je lis bien la Bible, un livre ou l'autre Mais c'est parfois un peu aride et sec Seigneur parle-moi, j'ai besoin que tu me dises quelque chose à moi Et bien, je peux le trouver de beaucoup de manières Mais le culte est aussi l'occasion plus habituée pour les uns et les autres D'écouter Dieu en particulier C'est pourquoi je m'encourage moi-même à dire quand tu vas au culte Demande au Seigneur qu'il te dirige et qu'il te parle Et qu'il te parle pas comme tu as envie qu'il te parle Mais qu'il te parle comme le Seigneur veut Que tu sois boosté Pas pour 50 ans mais pour la semaine qui vient, c'est déjà pas mal Voilà, boosté, encouragé, fortifié Et puis si vous voulez lire la suite, vous pouvez la lire On verra la prochaine fois un autre héros, il y en a beaucoup Il y a des femmes aussi, on en verra une ou deux Comme ça il y a un peu d'équilibre On verra des jeunes, des plus âgés Et puis voilà, on sera déjà au mois de septembre quand j'aurai fini tout ça En attendant, soyez un héros de la foi, là où vous êtes Prions Seigneur, merci pour ta parole Ce héros de la foi C'était pas quelqu'un qui était capable de casser la baraque à tout coup Il avait bien des craintes Il était humble, il était modeste Mais il voulait te plaire Il voulait t'être agréable Il ne supportait pas ses ennemis qui venaient toujours tout saccager Il a détruit l'hôtel de son père Et il a construit un hôtel pour la gloire de ton nom Il t'a remis à la première place, merci Seigneur, pour son exemple Un exemple Somme toute pas si original mais spécial quand même Il a été l'occasion Pour beaucoup d'autres jeunes de son âge d'être motivés Et de le suivre pour mener des batailles futures Pas facile Seigneur, tu l'as donné en ta parole comme un des héros de la foi Nous puissions aussi être des héros de la foi, Seigneur, dans notre vie Auprès de notre entourage Surtout dans notre famille Nous ne sommes pas là pour faire des exploits Mais nous sommes là pour être fidèles Sois béni Bénis mes frères et sœurs sur le chemin du retour Que nous soyons des bons témoins pendant cette semaine Et lorsque nous nous retrouverons dimanche Que nous puissions être prêts pour en quoi écouter ta parole Mais cette parole est à notre portée Puissions-nous la méditer régulièrement Tranquillement Mais sérieusement Gloire à ton nom Jésus Amen Auquel paix dans ces moments Dans le calme de ta présence Quand le bruit faiblit Et tu parles à mon âme Tu as toute mon attention Fais-moi entendre ta voix Je ne veux rien manquer Seigneur Seigneur, mon cœur désire Plus de toi, mon cœur Recherche ta face Alors, je viens à toi Et tout en moi Est ému par ton amour Captivé par qui tu es Conduis-moi à te connaître Plus encore Je veux m'approcher de toi Laissez mes peurs derrière moi Seigneur, viens toucher ma vie À nouveau Comme le soleil à l'aurore Comme la brise dans la nuit Ta paix me restaure Tu me donnes la vie Il n'y a aucune hésitation Dans ton amour, ton affection Rien n'est comparable Seigneur, mon cœur désire Plus de toi, mon cœur Recherche ta face Alors, je viens à toi Et tout en moi Est ému par ton amour Captivé par qui tu es Conduis-moi à te connaître Conduis-moi à te connaître Plus encore Je veux m'approcher de toi Laissez mes peurs derrière moi Seigneur, viens toucher ma vie À nouveau À nouveau À nouveau Applaudissements C'est un peu